Salut les pilotes ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment assigner la gestion du volume sur un potard, celui-ci en l'occurrence, mais ça pourrait être l'autre, il n'y a pas de problème, donc pour faire baisser le son ou monter le son de votre radio. Rien de bien compliqué. Sachez que vous pouvez le faire soit pour chaque modèle, comme ici, soit vous pouvez le faire pour absolument tous les modèles en rentrant dans les réglages de base de la radio et non pas du modèle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans les réglages de base du modèle et je vais vous montrer comment faire. Donc là, je reste appuyé sur le bouton menu ici, ce qui me permet de rentrer là-dedans, et je vais chercher la page qui correspond au global function, comme celle-ci. Vous pouvez voir, je l'ai déjà fait, donc je vais effacer celui-ci pour le refaire ensemble. Donc je définis une fonction, je clique entrer, je vais sur on, donc pourquoi on, c'est parce que je ne veux pas qu'elle soit active sur un switch, je veux que ce soit une fonction qui soit active constamment, donc je cherche on, hop, voilà, donc elle est constamment active, cette fonction-là, et je vais lui attribuer la fonction, donc volume, et là, je vais activer le switch ou le potard qui m'intéresse ici, donc c'est celui-là, donc je vais le faire bouger, voilà, il a détecté que c'était le S2, et je le coche. Et c'est tout. Maintenant, quand je vais jouer un son, quand ma radio va jouer un son, peu importe lequel, je vais pouvoir faire varier le volume plus ou moins fort. Alors, pour les besoins de la vidéo, ce que j'ai fait, c'est que dans ce modèle 0.8, créé pour l'occasion, j'ai mis un son, ici, sur le switch SD, qui est celui-là. Quand il est en position centrale, donc je le descends d'un cran, il joue un son. Vous allez l'entendre. Voilà. Il joue ce son-là. Maintenant, si je veux baisser le volume, il suffit que je le baisse ici. Et là, vous ne l'entendez plus. Si je remonte, vous l'entendez à nouveau. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Personnellement, je m'en sers de cette fonction-là. Peut-être que vous en servirez aussi, je ne sais pas. Voilà. C'est tout. Comme je l'ai indiqué dans la vidéo, la fonction globale, donc de toute la radio pour gérer le volume, vous pouvez aussi la mettre dans chaque modèle, si vous préférez. Ou en tout cas, dans le modèle qui vous intéresse. Admettons que ça m'intéresse de ne l'avoir que dans ce modèle 0.8. Je vais aller dans les fonctions spéciales. Ici. Donc là, j'ai déjà joué le son qu'on a mis tout à l'heure. Et en plus, je vais aller chercher ma fonction ON. Si je la retrouve. Voilà. Je vais remettre le volume. Et pour vous montrer que ça fonctionne, je ne vais pas le mettre sur le potard numéro 2, parce qu'on sait que lui, il fonctionne. Je vais le mettre sur le potard numéro 1. Voilà. OK. Et donc, sur ce modèle 0.8, là, je n'entends pas de son. Par contre, si je le montre, le potard numéro 1, je l'entends. Vous remarquerez que je n'ai pas effacé la fonction globale, que donc normalement, ce potard qui est à fond devrait me mettre le son, mais la fonction du modèle prend le dessus sur la fonction globale. Voilà. C'est tout. Il n'y a plus qu'à. Amusez-vous bien. Alors un�ive . 1. 5. 6. 7. 6. 7. 9.